Bonjour ! Rencontre entre un chirurgien et le patient qu'il va opérer dans quelques heures. Classique, allez-vous dire ? Pas tout à fait. Regardez bien ce que le médecin tient dans les mains. La réplique en 3D du rein du patient. Cela lui permet d'observer la tumeur qui va en être extraite. Cette modélisation, grâce à l'imagerie médicale, permet au chirurgien d'enlever la tumeur et de préserver au mieux la fonction rénale du patient. Vous voyez ici, en scanner du patient, le volume du rein global ici et le volume tumoral ici. A partir de ce scanner-là, on modélise en 3 dimensions le rein que vous voyez. Cela nous donne ce type de fichier qui nous permet d'avoir une évaluation à la fois de la distribution artérielle, comme je vous l'ai montré là, mais aussi la distribution des branches veineuses qui apparaissent en bleu, de la tumeur elle-même et de l'ensemble du volume du rein. On peut envoyer ce type d'informations à une imprimante 3D qui va nous permettre d'avoir l'équivalent en modélisation, cette fois-ci non plus virtuelle sur l'écran, mais une modélisation physique. Cette intervention parmi les plus complexes de la chirurgie urologique est réalisée à l'aide d'un robot piloté par le chirurgien. Le travail préalable de repère est effectué par les scanners. Toute la difficulté est de respecter au maximum le réseau entrelacé d'artères et de veines. Ce qu'on va proposer aux patients, c'est de faire une chirurgie conservatrice qui consiste à enlever la tumeur et à conserver un maximum de reins fonctionnels de façon à préserver sur le long terme du mieux possible sa fonction rénale. Au-delà de l'intérêt technique pour le chirurgien, cette modélisation en 3D améliore la qualité de l'information dispensée au patient. Elle facilite la compréhension de la pathologie et de l'intervention proposée. Et on retrouve le chirurgien Jean-Christophe Bernard avec nous sur ce plateau. Bonjour. On vient de le voir, c'est une avancée incroyable pour le patient, certes, mais aussi pour le médecin. Oui, alors je crois qu'il faut bien comprendre, la modélisation 3D, il y a toutes les étapes préalables à l'obtention du modèle imprimé en 3D. Et donc ça passe d'abord par l'acquisition d'un scanner de bonne qualité, puis ensuite la reconstruction des volumes d'intérêt tels que vous l'avez vu dans le reportage. Et à partir de cette reconstruction virtuelle, on obtient le modèle imprimé en 3D. Alors pour les médecins, ça change quoi ? D'abord, davantage de précision ? Oui, alors il faut vous imaginer, c'est comme quand vous partez en randonnée. Vous ne viendrez pas à l'idée de partir sans une carte ou sans un GPS. Et pour nous, c'est la même chose quand on fait de la chirurgie conservatrice pour une tumeur du rein. L'idée, c'est d'enlever la tumeur dans sa globalité, sans en laisser, puisque c'est du cancer, mais aussi de conserver un maximum de parenchyme sain et de rein qui va permettre d'être fonctionnel sur le long terme. Et donc là, pour ça, on a besoin de connaître les différents obstacles qu'on va rencontrer, notamment les branches vasculaires, les branches artérielles, veineuses, mais aussi les contacts entre la tumeur et le reste du rein, le reste du parenchyme sain, les cavités collectrices qui récupèrent les urines qui sont produites par le rein. Donc ça nous donne une sorte de cartographie en trois dimensions qui nous permet d'appréhender la situation et de planifier la chirurgie. Et est-ce que pour le patient, ça lui permet aussi de mieux appréhender sa maladie ? Voilà, alors ça exactement, c'est un des apports vraiment considérables de l'impression 3D. C'est que ça permet au patient d'avoir dans sa main son propre rein à échelle 1 et de comprendre ce qu'on lui explique. Jusqu'ici, on expliquait en s'aidant de coupe de scanner, mais bien évidemment, les patients, c'est difficile pour eux. Alors on faisait des schémas, mais c'est une compréhension qui est complexe. C'est des choses qui sont difficiles à capter pour un patient. Et donc là, d'avoir son propre rein à échelle 1 dans sa main, ça nous permet d'expliquer, de voir, de lui montrer où est la tumeur, quels sont ses contacts avec les éléments vasculaires et d'expliquer les risques de cette chirurgie. Merci Jean-Christophe Bernard pour ce décryptage sur le plateau du 12-13.